Coucou, alors je suis contente de vous retrouver, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait en cartes. J'ai eu une grosse commande, donc voilà, il faut que je refasse quelques cartes. J'en mets aussi sur Vinted, mais Vinted n'a pas de section pour les cartes, n'a pas de section pour le fait main. A proprement dit, j'ai vu des gens qui avaient mis des dessins qu'ils avaient faits, malheureusement, Vinted n'a pas encore cette section-là. Donc il y a des fois, on arrive à passer à travers les mailles du filet, mais en théorie, on ne peut pas mettre ces choses-là, et donc du coup, on se fait rappeler à l'ordre. Alors moi, j'en ai quelques-unes qui sont passées un petit peu, voilà, sous les radars, mais voilà, la plupart, j'ai dû en enlever, enfin, ils me les ont enlevées par eux-mêmes. Et puis là, récemment, comme j'en ai vendu pas mal, donc j'en ai en gros 51 qui est partie. Donc c'était, voilà, c'est une commande pour une année, donc j'ai plus qu'à refaire un petit peu de cartes. Voilà, donc voilà, voilà. Alors, ça c'est une ancienne collection, ça c'est des papiers qui font 15-15, et la carte s'est montée sur du 13-13. Je reste assez classique sur les montages de cartes. Et après, je vous ferai montrer un sketch que je me sers souvent pour le faire. Alors, je vais essayer de vous montrer celle que j'ai faite, donc j'ai fait celle-ci en licorne. J'ai continué dans le même principe. Alors là, elle est sous blister, mais alors la blague, c'est que, vous voyez, c'est la même, c'est quasiment, ça vient de la même collection. Alors, la blague, c'est qu'elle est sous blister, mais je suis obligée de la mettre dans son enveloppe, parce que l'enveloppe, enfin, la carte dans l'enveloppe, ça ne passe plus dans le sachet. Donc c'est un peu dommage. Alors celle-ci, voilà, elle est un peu bleutée, elle est plutôt pas... Ah, j'ai oublié de vous montrer. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais en fait, j'ai passé les crayons, vous savez, ça fait même longtemps. Je crois qu'ils les ont même toujours, en fait. Vous savez, c'est les crayons pailletés, mais un peu colle. Je crois que c'est de la colle pailletée, il me semble bien qu'ils appellent ça comme ça. Et moi, du coup, j'en ai mis, voilà, sur sa petite crinière. Et où est-ce que vous voyez le bleu, là, j'en ai mis aussi. Et je trouve sur la crinière, ça rend vraiment bien. Et du coup, j'ai mis un papillon, une fleur avec un petit strass ici. Et ça faisait tellement longtemps, vous voyez, ça faisait tellement longtemps aussi que je ne m'en étais pas servie. Et dans mon avant-dernière, dans la vidéo juste avant, je vous en parle justement de toutes ces petites choses que l'on perd parce que, voilà, on ne s'en sert pas. Et là, le violet, il a coulé. Mais alors, j'ai cru que c'était devenu de l'eau, quoi. Je me suis dit, bon, bah, ça y est, je l'ai perdu. Et au final, j'ai réussi à le rattraper au pinceau, à bien le remélanger. Sinon, je ne pense pas que ça va encore faire beaucoup d'années. Alors, là, ça, je vais vous en parler parce que c'est une... Alors, j'aime beaucoup cette carte parce que j'y ai passé beaucoup de temps. Je vais vous montrer, vous allez vite comprendre. Je vais vous l'ai montré dans un... Oh là, il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble. Bon, alors, j'avais acheté le Dyes Switch et le Dyes Cassette. Bon, les anciens savent ce que c'est. Voilà. Mais alors, franchement, une galère. Une galère, ce Dyes. Alors, déjà, il faut savoir que ça marque, mais ça ne marque pas tant que ça. Donc, j'ai dû mettre de la lumière pour mieux le voir. Et je crois même que... Je pense qu'en avoir... Ah, bah, je ne l'ai pas rangé. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je vous avouerai que... Et franchement, je ne le vois même pas. Alors, je... Moi, j'allumais ici. Je ne sais même pas si vous arriverez à voir. Je ne sais même pas. Alors, j'ai dû allumer et j'ai dû y aller à la loupe. Vraiment. Alors, je me suis dit, c'est peut-être le papier qui fait ça parce que... Bah, c'est du papier. C'est le papier qui est clair. Donc, peut-être que c'est le papier. Je ne sais pas. Ensuite, vous avez des petits cadres aussi qui se font. Voilà. Donc, vous avez les cadres. Alors, ça, c'est celui que j'ai coupé. Alors, par contre, c'est là où je n'ai pas compris, en fait. C'est que... On a un cadre qui est ici. On a un cadre qui est plus proche du bord. Et si on découpe celui-ci, en fait, on l'a complètement en plein. Alors que celui du milieu, on l'a creusé. Donc, à mon avis, il faut que je refasse celui-ci. Il faut que je refasse celui-ci. Mais je me suis aperçue que si je refaisais celui-ci et que je le remettais dessus, ça n'avait pas de sens puisqu'on voyait toute la couleur d'ici. Alors, c'est pour ça qu'au final, j'ai fait comme ça. Voilà. J'ai pris le plus grand cadre. Voilà. En gros, ça m'a fait ça. Ça me fait exactement ça. Mais alors, pourquoi on a les cadres ici ? Mystère et boule de gomme. Alors, je n'ai pas encore compris le truc. Alors, moi, je ne suis pas très logique. C'est peut-être ça aussi. Voilà, il y a peut-être une explication. Mais même en regardant sur la Switch, sur photo, et en fait, je suis allée voir sur le site sur lequel je l'ai eu. Et en fait, les gens, ils font exactement pareil. Ils ne remettent même pas le cadre. En fait, ils s'en servent pour faire des petits shakers. Donc, c'est là aussi que je me dis qu'ils n'ont peut-être pas trouvé la solution non plus. Mais bon, je vais persévérer. Je vais là trouver la solution. Donc, voilà. Celle-ci, par contre, je l'ai mis un peu plus cher. J'ai tellement passé de temps. En fait, généralement, je ne les revends pas très très cher. Mais quand je me dis déduis le prix de ton papier, déduis le temps que tu y as mis, je peux te dire une chose, qu'il n'y en avait pas beaucoup qui se feront payer pour ce prix-là de l'heure. Ça, c'est clair et net. Je vais vous montrer une série que j'ai faite aussi, avec un dice que j'ai acheté il y a un petit moment quand même. Alors ça, c'est quasiment les seules séries que j'ai faites. Par contre, il m'en manque une. Hop. Voilà. J'ai voulu changer un petit peu. Vous vous souvenez, je vous ai même montré. Non, c'est ici. Dans la vidéo. Que j'étais en train de prendre des... Des petites épingles à linge. De couleur bois. Que j'étais en train de les mettre en couleur. Et donc, du coup, voilà ce que ça donne. C'est plutôt... Moi, je trouve que le truc, il est plutôt pas mal. Le résultat, il est plutôt pas mal. Là, j'ai mis un petit ho ho ho. Là, chaque jour est unique. Rencontre avec le Père Noël. Mais ça, c'est un petit peu... Un petit peu ironique. Puisque c'est plutôt rigolo. Et là, j'en ai une. C'est... C'est... Merry Christmas, Christmas and Happy New Year. Mais en fait, il s'est mal... En fait, comme je voyais pas trop la matière. Donc, j'ai commencé à remettre la poudre. Mais en fait, j'ai mis trop de poudre. Et le Merry Christmas, on recommence à plus trop le voir. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas... On le distingue quand même. Et ensuite, j'ai refait une autre série. Alors, je crois que c'est les papiers de... L'année dernière. L'année dernière ou l'année d'avant. Je ne sais même plus, en fait, si l'année dernière, j'en ai acheté, en fait. Je vais essayer de vous montrer. Oh, je vais peut-être pas pouvoir tous vous le mettre. Alors, c'est les fameux papiers où, en dessous, c'était marqué, je ne sais plus, le For You, ou un truc comme ça. Et, ben, moi, je les ai tous coupés, en fait. Voilà. J'ai tous les coupés. Et ceux que je vais me servir pour faire des images. Bon, pas ceux-là, c'est pas des images, donc je ne pourrais pas m'en servir. Donc, du coup, j'ai pris ces deux-là. J'ai réussi à en faire. Et j'ai fait aussi celle-ci. Alors, je vous parlais de sketch tout à l'heure. J'ai mis un montre qui n'arrête pas de claquer sur mon bureau. Alors, le sketch que j'ai pris, c'est le suivant. Alors, là, je suis partie sur une base rose. Mais, du coup, mon papier en dessous fait 12,5 sur 12,5. Ensuite, je l'ai collé, du coup, sur ma carte rose. Ici, j'ai gardé la carte blanche. Vous voyez, la carte rose. Et celle-ci, c'est la carte blanche. Donc, 12 sur 12. Et le sketch est toujours le même. Donc, 12 sur 12 pour le dessous. Ici, la bande rose, elle fait 6, il me semble. C'est ça. Parce que, quand on le dit nous, ça nous paraît simple. Mais, à expliquer, c'est plus compliqué. Et ensuite, du coup, comme votre papier fait 6, le papier coloré avec les petits pois, il fait 5,5. Ce qui vous permet d'avoir une petite bande, comme ça, tout autour. 5,5 sur... Donc, on avait du 12,5. Donc, on doit avoir du 12 en hauteur. Donc, celui-là, il fait 12. Le rose en dessous fait 12,5. Le rose fait 6. Et celui à petits pois fait 5,5. Voilà. Et après, par contre, ça, c'est en fonction de la taille de votre dessin. Là, je ne peux pas vous dire. C'est vraiment en fonction. Par contre, n'oubliez pas. Ici, il faut mettre un double... Pas un double... Du double face, oui. Mais du double face en 3D. Parce qu'obligatoirement, avec l'épaisseur de vos papiers que vous avez mis, votre papier, il va tomber d'un coup. Donc, ça ne va pas faire joli sur votre carte. Soit vous mettez la mousse 3D. Et si vous n'en avez pas, vous superposez... Alors, des fois, vous prenez juste un petit bout de carton. Vous prenez juste un bout de carton d'emballage ou un bout de carton de... Ce n'est pas là. Et vous le mettez tout en dessous. Voilà, pour gagner l'épaisseur surtout. Donc voilà, moi, j'ai fait cela. Et c'est un sketch qui marche sur beaucoup de cartes. Puisque j'ai réussi à en faire 4 comme ça. Et j'ai réussi, justement, à utiliser beaucoup de mon papier. Et c'est peut-être la première fois que je fais une série comme ça de 4. Mais qui, bien évidemment, ne sont pas du tout les mêmes. Donc, j'ai déjà... Déjà ça. Voilà. C'est... Il faudra que j'en refasse. Mais... Et en carte de Noël, je n'avais plus que celle-ci. Donc, ça fait un peu léger. Je vais regarder un peu ce que j'avais d'autre. Ouais, non, ceux-là, vous les aviez vus. Non, vous les aviez toutes vues. Ce qu'il me reste... Ouais, ce qu'il me reste... Alors, c'est drôle parce que je suis encore avec ça. Ah, ça, c'est... Voilà, c'est le Dyes. Parce qu'en fait, c'est vicieux. Je vais y revenir. Ça m'a tellement traumatisée de ma journée. Que je vais y revenir. En gros, ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est qu'avec ce Dyes... Vous voyez là, autour... Ça fait un minuscule rond. Et ça fait un petit rond qui vient autour. Et un rond au milieu. Ça, il faut savoir que ça se détache. Voilà. En fait... Là, vous avez des petits points là. Donc, vous avez de quoi faire sauter le rond, le plus grand rond et celui du milieu. Et après, vous devez justement, avec vos yeux de lynx, remettre ça dessus. Donc, vous imaginez bien si vous n'y allez pas, la pince à épiler ou je ne sais pas. Je sais que moi, je prenais un pinceau, je mettais un sur ma feuille. Et voilà, je le faisais. C'est dommage parce que c'est un super Dyes que j'adore parce que ça peut faire fille, garçon. Franchement, c'était un Dyes où je me disais, mais je pourrais faire plein de choses avec. Mais voilà, je suis un peu... Un peu refroidi par tous ces petits morceaux. Alors déjà, la première fois, quand je l'ai passé, j'étais... Je me suis dit, mais non, mais je ne vais pas assembler tout ça. Je ne vais pas passer mon temps à assembler tout ça. Et là, je me dis, bon, allez, prends ton courage à demain. Fais-le, vois ce que ça fait. Et puis, ben, voilà le résultat. Bon, après, je vous avouerai que j'y ai passé mon après-midi. Très franchement, déjà, choisir les couleurs. En plus de ça, je vais vous mettre une couleur dans le fond. Mais je me suis dit, ben oui, c'est bien gentil. Voilà, je voulais mettre ça dans le fond. Mais je me suis dit, non, ça va finalement, ça ne va pas aller. Donc, je me suis dit, l'air de rien, je prends quand même beaucoup de temps à réfléchir à ce que je vais faire des fois avec mes Dyes. Bon, enfin, bref, elle est faite. Je ne suis pas sûre de réitérer l'expérience. À moi d'être fort motivée. Mais, ouais, ça va être compliqué. Donc, voilà. Ben, écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao !